Madame la maire, mes chers collègues, nous sommes le 17 octobre, date de la journée internationale du refus de la misère. Une journée que nous préférerions ne pas célébrer, mais la réalité est là. La misère malheureusement s'impose à nous devant nos yeux, ici en France, ici à Rennes, une misère évidemment insupportable dans l'une des nations les plus riches du monde. L'inauguration dans notre métropole a passé il y a quelques jours de l'extension de la banque alimentaire témoigne de la grande pauvreté dans laquelle vivent beaucoup trop de nos concitoyens et co-citoyennes, beaucoup trop de Rennes et de Rennes. Les causes de la pauvreté sont multiples, la maladie, les séparations, le chômage, la situation de handicap physique ou psychique, l'exil, la précarité économique aussi, quand le travail ne paie pas assez ou que les études sont trop chères, quand la retraite arrive mais que les pensions trop faibles ne permettent pas ou plus de joindre les deux bouts. Nous vivons cette rentrée, une inflation sans pareil sur les produits et les biens de première nécessité, l'alimentation, l'énergie, le logement, et ce sont les plus fragiles qui risquent encore d'en payer le tribut le plus lourd. Dans ce contexte d'accroissement accéléré de la pauvreté, les décisions nationales se font tarder pour accompagner financièrement les plus modestes. Des pistes sont possibles pourtant, relèvement des petits salaires, des minima sociaux, revenus d'accompagnement à l'insertion ou aux études pour les jeunes qui démarrent dans la vie, parfois dans un grand dénuement. Dans ce contexte de creusement des inégalités, les mesures injustes du quinquennat précédent comme la suppression de l'impôt sur la fortune, comme la baisse des APL ne sont pas remises en cause, bien au contraire. Le retour de l'impôt sur la fortune, tout comme la taxation des profits exorbitants, fait son chemin dans beaucoup de pays européens et dans les instances de l'Union européenne. Ces mesures de justice fiscale et sociale pourraient, par la redistribution, offrir une aide salutaire aux plus fragiles. Les tensions sociales s'accroissent et pourtant aucun changement de cap en vue au plus haut sommet de l'État. Au contraire, l'effort demandé au plus modeste continue son envolée pendant que les profits exorbitants et les rémunérations excessives s'accumulent, amplifiant une fracture sociale toujours plus difficile à combler. En même temps, de nouvelles baisses d'impôts sont encore annoncées. Je pense à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui va directement impacter les intercommunalités et les politiques menées par les métropoles au service des villes et de leurs habitants, des services publics et du logement des plus modestes. Non, point de changement de cap au plus haut sommet de l'État. Dans ce contexte, Rennes fait face et tient. Elle le cap pour poursuivre son action auprès des plus fragiles. Nous tenons la barre à vos côtés, Madame la maire, et ce, dans la tourmente d'une crise énergétique qui impacte fortement les finances municipales. L'engagement de Rennes pour accompagner les publics les plus défavorisés se maintient et se concrétise par l'action déterminante de notre centre communal d'action sociale. Je tiens ici à saluer le vice-président du CCAS, David Travers, ainsi que la direction et les services qui agissent à ses côtés, de même que les collègues qui y siègent, Messieurs et Mesdames Nadessane, Papillon, Monnier, Affilié, Gombert et Géano. Avec le CCAS, nous menons une action volontariste, ambitieuse et déterminée pour l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, l'autonomie des personnes, la réduction des précarités et des exclusions. Nous savons aussi porter l'innovation sociale. Sur un budget de 22 millions d'euros, c'est une subvention de près de 15 millions d'euros et demi qui est apportée en 2022 par la ville de Rennes pour soutenir les actions municipales en faveur des solidarités humaines. La lutte contre la pauvreté passe par un engagement social personnalisé. Dans les six espaces sociaux communs, une innovation sociale rennaise portée depuis de nombreuses années par notre collectivité, les travailleurs sociaux du CCAS agissent au quotidien pour accompagner les plus vulnérables, au Blône, à Villejean, à Morpa, à Clenay, Clébert, au Champs-Menceau. La ville s'est d'ailleurs engagée aux côtés du département dans l'investissement sur un nouvel espace social commun à Morpa, remarquable dans sa qualité architecturale et qui, dès 2023, favorisera un accueil digne de toutes celles et ceux qui seront reçus au CCAS. Le dévouement des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales mérite d'être salué ici, tant les situations auxquelles ils et elles font face au quotidien, avec beaucoup de courage et une discrétion absolue, sont souvent dramatiques. La ville, comme l'a rappelé David Travers à l'instant, agit également contre la pauvreté en s'engageant dans l'hébergement d'urgence, avec 900 places mises à disposition de manière volontariste et de façon tout à fait unique aussi à l'échelle du territoire national, pour celles et ceux qui doivent prendre le chemin de l'exil ou qui sont à la rue. Centre d'hébergement d'urgence, Bois-Périn, Estré-Madur, soutien aux associations humanitaires, nous agissons au quotidien pour faire face à cette grande pauvreté qui conduit des centaines de personnes à la rue et pour mettre à l'abri les familles en grande vulnérabilité. Le CCS agit dans l'urgence et s'est aussi innové. Avec l'initiative Territoires zéro chômeur de longue durée, ce sont de nouvelles opportunités de sortie de la pauvreté par l'accès à un emploi stable à durée indéterminée qui se crée sur le territoire du Blône. Comment ici ne pas évoquer aussi une autre vulnérabilité, celle du grand avantage qui, cumulé avec la vulnérabilité économique, la pauvreté et l'isolement, peut générer des drames humains. Le CCS agit aussi pour les seniors, c'est la maison des aînés et des aidants, les EHPAD municipaux, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Nous pouvons ici saluer tous les personnels des EHPAD et des soins à domicile qui mènent un travail de l'ombre si essentiel. La lutte contre l'exclusion, ce sont aussi des nouveaux services publics comme l'arrivée de la ligne B du métro qui répond à une volonté écologique bien entendu mais aussi sociale, celle de désenclaver certains quartiers et de faciliter les déplacements des rennaises et des rennais. Désormais, chacun de nos quartiers prioritaires est desservi par le métro. Nous le savons, la mobilité peut être un frein considérable à la recherche d'emploi. Aussi, nous devons nous féliciter de l'arrivée de cette nouvelle ligne qui dessert de nombreuses zones d'activité et offrira de nouvelles perspectives aux personnes en recherche d'emploi ou de mobilité professionnelle. Le dispositif sortir doit également être salué. Il permet à de nombreux habitants de pratiquer des activités sportives ou culturelles à Bakou. 1100 structures adhèrent à ce jour à sortir et près de 40 000 habitants de la métropole en bénéficient. Alors que l'inflation frappe durement nos concitoyens, il faut se féliciter de ce dispositif qui permet d'aller au cinéma pour seulement 3 euros, à la piscine pour moins de 1 euro. L'accès aux loisirs et à une vie culturelle font évidemment partie des droits fondamentaux des plus modestes. Mes chers collègues, la lutte contre la misère et contre l'exclusion sont au fondement de notre engagement politique. Nous devons être fiers des actions que nous portons pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et les fractures sociales. Malgré les crises qui se succèdent, notre détermination ne faiblit pas et nous continuons à faire des solidarités une priorité au service des Rennes et des Rennes pour une ville plus solidaire et durable qui affirme au quotidien son refus de la misère. Je vous remercie. Merci.